et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous passez un bon début de journée on continue pour les signes astro à la semaine du 7 au 13 novembre voir ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer et c'est vous les sagittaires que l'on va faire maintenant allez c'est parti on va aller voir un petit peu pour vous sur cette semaine ce qu'elle vous réserve n'oubliez pas les sagittaires en attendant que ce que l'on peut voir pour cette semaine peut se dérouler la semaine suivante et sous au maximum 3 semaines d'aller regarder aussi votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir un complément de message une confirmation de message ou tout simplement un autre message et puis il se peut que chaque semaine le message ne vous soit pas destiné donc regardez directement dans la barre d'infos lorsque la vidéo sortira si rien que le titre résonne en vous allez c'est parti les sagittaires ce mois de novembre cette semaine de novembre qu'est-ce qu'elle vous réserve allez une petite carte et bien vous faites les timides vous faites les timides allez ah ça y est c'est parti allez on vous dit la procrastination ok et accueillez la peur donc là les sagittaires pour vous sur cette semaine il y a une notion qu'il y a quelque chose probablement que vous devez faire que vous ne faites pas voilà que vous attendez que vous reportez que vous repoussez pourquoi parce que il y a une peur il y a une peur il y a un doute il y a une confusion en tout cas on n'avance pas on voit que on n'avance pas on ne prend pas de décision on se laisse on se laisse bercer là les sagittaires bon on va aller voir ce que cette carte veut vous dire et on ira creuser avec les oracles c'est parti vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui vous avez certainement peur d'accomplir une action et de vous tromper ou encore vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante en fin de compte vous n'entreprenez rien cette carte vous dit de ne pas attendre de vous ressentir prêt cela n'arrivera peut-être jamais arrêtez-vous pour comprendre votre habitude à procrastiner il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre pourquoi faites-vous ce que vous faites ? vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent cessez le cercle vicieux de la procrastination et passez à l'action des maintenants une petite action à la fois vous met en mouvement l'ensemble des petites actions que vous exécutez vont vous faire un grand pas vers l'avant prête ? prête ? pas prête ? pas prête ? agissez votre cœur souhaite manifester des désirs précieux vos actions sont alignées avec la grandeur de votre âme agissez avec simplicité, aisance et plaisir et ce, dès aujourd'hui ok les agitaires agissez c'est le mot pour vous cette semaine action, réaction s'il y a quelque chose que vous voulez faire que vous souhaitez faire allez-y on vous dit faites peut-être petit à petit pour commencer mais faites faites quelque chose accueillez la peur oui il y a sûrement une peur qui est reliée avec ce mouvement cette mise en place ou cette envie mais on vous dit de la mettre de côté ou d'essayer en tout cas de la mettre de côté au maximum et d'y aller, de foncer comme on dit les agitaires on n'a qu'une vie si vous avez des désirs, des rêves ou un souhait allez-y commencez cette semaine en tout cas à le mettre en place faites des actions faites le premier pas bon allez on va voir avec les oracles si on peut en savoir un peu plus mais n'attendez pas ne repoussez pas de toute façon le fait de repousser c'est un cercle c'est que si c'est quelque chose qui vous est destiné quelque chose qui vous fait plaisir quelque chose qui vous anime cela reviendra de toute façon à un moment donné vous voyez on vous dit on y va la voiture c'est on avance on est dans le mouvement on passe à l'action et on vous dit oui c'est le moment d'avancer c'est le moment de prendre vos responsabilités de choisir une voie de prendre une autre voie ou de faire autrement dans une situation vous voyez mais en tout cas on a encore l'homme le masculin qui est l'action de se mettre en action d'arrêter de procrastiner exactement c'est le cercle vicieux mais le cercle qui retourne en arrière voilà d'arrêter de croire aussi que rien n'est insurmontable les sagittaires vous avez la force vous avez la force alors oui cette semaine il est temps de vous mettre en action d'avancer comme on dit de passer la première sur quelque chose que vous désirez au fond de vous et une fois que c'est lancé vous verrez petit à petit et bien l'oiseau fait son nid comme on dit mais ouais c'est juste une peur qui vous empêche il y a tout qui est tombé une peur qui vous empêche d'avancer c'est juste ce que vous dit votre mental en fait vous êtes en train de l'écouter mais vous n'écoutez pas finalement ce que votre coeur ressent par rapport à cette voie par rapport à un chemin que vous devez emprunter un changement que vous devez amener soit en vous soit dans votre vie et on vous dit ça stagne pour le moment ça stagne et oui parce qu'on procrastine on n'avance pas on ne met pas en place et puis on reste figé dans la peur vous voyez on reste figé dans la peur ok et ouais l'action action réaction cette semaine action réaction on sort de 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 ce schéma de renfermement de ce schéma de je n'ose pas parce qu'on vous dit oui là en fait ce que tu fais ce que tu es en train de faire c'est juste de tourner en rond de tourner en rond et tu n'avances pas pourquoi ? parce que vous avez sûrement l'impression que c'est insurmontable mais tout vient d'une communication intérieure tout vient voilà de ce que vous vous dites et de comment vous accueillez vos émotions et ce que vous ressentez allez on continue on vous dit de vous mettre en mouvement mais pas dans le sens inverse vous voyez et ce mouvement dès que vous le prenez dès que vous le commencez c'est de continuer jusqu'au bout et de ne pas de ne pas reculer vous voyez il y en a ils font un pas mais ils reculent de 10 pas ils font un pas mais ils reculent de 10 pas là c'est vous vous lancez et vous y allez vous donnez tout arrêtez avec le conflit les conflits intérieurs qui proviennent simplement d'une fausse communication que vous vous faites que vous vous dites il y a quelque chose il y a deux communications il y a une communication négative une communication pardon positive rester figé sur le positif voyez ce que dans cette voie dans cette nouveauté ou dans cette nouvelle direction ce que ça peut vous apporter mais du côté positif et couper avec tout ce qui peut pour le moment vous ralentir qui fait que vous ne prenez pas de décision et qui fait que ce chemin là cette nouvelle direction là ou cette nouvelle relation là vous ne la prenez pas vous ne la prenez pas bon allez on continue on va essayer d'en savoir un peu plus c'est arrêter en tout cas sur cette semaine de de repousser l'échéance ou de vous dire par rapport à à certaines situations ouais ben j'y reviendrai la semaine prochaine j'y reviendrai demain ou j'y reviendrai parce que vous n'y reviendrez pas voilà si ce n'est pas fait de suite vous n'y reviendrez pas en fait on se trouve et on est tous comme ça mais on se trouve tous des excuses pour éviter et bien d'avancer pourquoi ? parce que c'est une zone de peur et qu'est-ce que ça fait la peur ? ben des confusions les doutes on ne sait pas on n'avance pas et et c'est une zone d'inconfort et l'inconfort ça ne nous plaît pas parce qu'on ne connait pas parce qu'on ne se sent pas sécurisé parce que c'est nouveau parce qu'on ne sait pas comment faire mais pour le faire et pour savoir et pour comprendre il faut y aller au moins une fois et la deuxième fois ben ce sera beaucoup plus facile parce que vous aurez déjà surmonté ce que vous pensiez impossible ce que vous pensiez infaisable de par votre communication vous voyez ? et pourtant on vous dit le chakra sacré c'est quelque chose qui vous anime et que vous aimeriez faire mais que vous n'osez pas vous n'osez pas vous mettre en action vous n'osez pas y aller mais cette semaine on va vous dire essaye de faire autrement réinvente ta façon de penser arrête avec cette façon-là réinvente-la et envoie-toi lance-toi fonce sur ce qui t'anime sur ce qui te fait plaisir et ne reste pas dans cette tristesse parce que tu auras des rancunes de ne pas être allé dans cette direction de ne pas avoir essayé vous voyez ? parce qu'on vous dit protection et réalisation c'est vous réaliser dans quelque chose que vous voulez à partir du moment où vous le faites et que vous êtes bien ce sera des énergies qui seront positives et vous avancerez même petit à petit comme on vous l'a dit mais vous avancerez maintenant si vous restez dans ces rancunes dans ces doutes et que vous n'avancez pas il y aura le regret de ne pas avoir essayé et on vous dit il vaut mieux essayer et échouer mais on est content et pourquoi échouer ? on ne sait même pas puisque ça ne nous dit pas mais en tout cas ça vous fait plaisir il vaut mieux avoir essayé et peut-être avoir le succès ou peut-être ne pas avoir réussi mais vous l'avez fait vous n'aurez pas de regret parce que vous avez fait vous avez suivi votre cœur l'échec c'est plutôt de rester dans une situation où notre cœur ne vibre pas mais simplement on n'ose pas y aller parce qu'on a peur et on vous dit c'est une rencontre forte déjà une rencontre avec vous-même avec ce que vous voulez ça peut être aussi une rencontre sentimentale qu'on a peur alors qu'au final elle va nous apporter quelque chose ou alors que ce soit au niveau du professionnel que ce soit une rencontre un entretien un partenariat mais qui sera puissant pour vous quand même et qui vous mène vers quelque chose de bien de quelque chose de positif quelque chose qui vous animera en laver avec ce chakra sacré mais pour ce faire il faut oser y aller il faut oser passer un blocage vous voyez il est là le chakra sacré il n'est pas loin mais il y a un petit blocage un petit blocage de peur de doute par rapport à soit c'est en rapport avec ce que vous avez vécu dans le passé soit c'est transgénérationnel mais c'est un blocage qu'il faut amener à la transformation cette semaine en tout cas en se forçant en se forçant on se fait un peu violence les sagittaires cette semaine s'il y a quelque chose que vous voulez réaliser que vous voulez faire forcez-vous forcez-vous parce qu'on remet toujours voyez moi personnellement j'essaye d'arrêter de fumer je ne sais pas vous si vous fumez ou pas ben là aujourd'hui je me suis dit ben oui si je vais tous les jours en acheter un je ne fais que repousser cette envie que j'ai au final au fond de moi maintenant aujourd'hui je me suis dit je n'y vais pas en plus chouette il ne fait pas beau dehors donc c'est génial et j'ai dit je n'y vais pas je vais me forcer parce que si ce pas là je ne le fais pas ben je n'y arriverai jamais pourquoi ? parce que si tous les jours je me lève et que je vais acheter mon paquet et ben forcément que ça ne fera que repousser à un moment donné il faut dire stop je change je change ma façon de voir je change ma façon de faire et puis j'assume c'est surtout ça aussi assumer les sagittaires allez on continue parce que rien n'est on vous dit rien n'est insurmontable vous voyez là vous vous trouvez dans une impasse vous avez l'impression vous voyez il y a un mur là je vais vous montrer il y a un mur au bout l'écureuil il regarde ce mur il y a un mur vous avez l'impression qu'il y a un mur mais tous les murs on peut les détruire et là le mur c'est le mur mental que vous vous êtes fait et petit à petit en se forçant en changeant son état d'esprit eh bien vous pouvez déconstruire ses peurs vous voyez on vous dit tout est au beau fixe mais le problème c'est que ce mur là que vous vous êtes monté que vous vous êtes fait il vous empêche de voir de l'autre côté il vous empêche de voir la beauté que vous pouvez trouver de l'autre côté en empruntant cette voie en allant vers cette relation ou ce travail on ira voir avec le pendule après mais voilà là vous êtes dans le brouillard pourtant on vous dit tout est au beau fixe si vous prenez cette décision cette voie mais là pour l'instant vous êtes dans le brouillard et il faut quitter ce brouillard allez chercher à l'intérieur de vous parce qu'on vous dit ouvrir la voie vous voyez un chemin et c'est à votre portée c'est là c'est cette semaine et vous avez le choix soit vous prenez cette percée soit vous lancez vous commencez soit vous restez on vous dit ayez confiance au plein divin oui c'est une question de confiance c'est une question de confiance de se dire que l'on va y arriver malgré les difficultés à partir du moment où on met de l'énergie qu'on se lance et qu'on y va avec le cœur on y arrivera et vous y arriverez les sagittaires allez on continue avec les portes de l'intuition le triomphe voilà le triomphe attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et derrière on a le choix attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur à partir du moment où vous faites le choix et où vous prenez la décision que vous y allez avec force et conviction que vous ne soyez plus dans l'égarement dans la perdition voilà il y a une nouvelle page à écrire il y a quelque chose de nouveau pour vous les sagittaires mais il faut faire ce choix et il faut partir conquérant gagnant le triomphe allez on continue on va prendre une petite carte du petit oracle du tarot non c'est pas une petite carte c'est une carte du petit oracle du tarot allez sagittaire pour vous c'est parti on vous dit le 5 de denier tiens donc tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle tel un pont entre deux rives la réalité se présente sous un nouveau jour il y aura sans doute un prix d'entrée à payer et tu sais que rien n'est gagné d'avance mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre vous voyez vous n'avez il y a une façon de voir avec ce mur dont on parlait tout à l'heure que sur cette semaine il faut l'envisager autrement sous un autre angle il faut voir sa réussite il faut voir son triomphe il y a quelque chose de nouveau une réalité qui se présente à vous alors oui ils vous disent il y a un prix à payer il y a une peur à dépasser il y a une action à mettre en place mais ayez l'audace ayez l'audace ayez l'envie ayez la confiance oui ayez la confiance allez les sagittaires on va aller voir avec le pendule du coup sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler si ça a déjà résonné en vous sur une situation c'est que ce message cette guidance devez vous parler pour celle-ci pour les autres qui doutent encore on va aller voir sur quelle situation cela veut vous parler aujourd'hui ok les sagittaires allez on nous parle du professionnel donc pour les personnes qui doutaient entre deux ce sera pour le pro pour les autres si ça a résonné dans une autre situation vous la gardez pour cette situation je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu vous sur cette semaine n'hésitez pas à revenir dessus parce que peut-être que pour le moment elle ne vous parle pas mais qu'après elle résonnera en vous je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501